L'une des raisons pour lesquelles 1% de ta batterie peut durer assez longtemps est que ton téléphone ne prend aucun risque. Il ne lui reste qu'1% de batterie si tu utilises le Wi-Fi, le Bluetooth, si tu regardes un film en streaming, tout en téléchargeant une mise à jour du système. Mais si tu te contentes de faire défiler ton fil, 1% va durer un bon moment. La psychologie est aussi pour quelque chose. Lorsque tu vois que ton téléphone est sur le point de s'éteindre, tu tends à le brancher au plus vite. Au fait, les batteries modernes ne peuvent pas être complètement chargées ni complètement déchargées. Si tu habites dans un endroit froid et que ton iPhone s'éteint dès qu'il fait moins de zéro dehors, va dans les réglages, puis dans la section batterie et vérifie l'état de la batterie. Si l'indicateur est en dessous de 85%, il serait bon de la changer, sinon elle s'éteindra chaque fois que tu sortiras de chez toi. Même si tu viens de remplacer ton vieux téléphone par un tout nouveau, n'oublie pas de recharger l'ancien régulièrement. Un manque de charge peut avoir un impact sur l'autonomie de la batterie. Tant que tu veux garder ton vieux téléphone, juste au cas où, assure-toi de le charger au moins plusieurs fois par an. Il en va de même pour les vieilles consoles de jeu et les ordinateurs portables. Opte pour le mode sombre si tu veux que ton téléphone conserve sa charge le plus longtemps possible. Plus l'arrière-plan est lumineux, plus il consomme d'énergie. Avec le mode sombre, il utilisera moins de batterie. Si ton ordinateur portable est un Mac et qu'il possède un clavier rétro-éclairé, modifie tes paramètres pour économiser de la batterie. Lorsque tu n'utilises pas ton clavier, le rétro-éclairage doit s'éteindre. Va dans les paramètres du clavier et choisis combien de temps tu veux que le clavier reste allumé. J'ai réglé le mien sur 5 secondes. Pour booster ton Android, il suffit de désactiver tes données quand tu n'en as pas besoin. Si tu désactives la fonction permanente de données mobiles, tu auras un cycle de batterie plus long. Il est également possible de réduire la luminosité, d'opter pour des écouteurs filières plutôt que Bluetooth et de passer en mode avion lorsque tu n'as pas besoin des données actives. Les derniers 20% d'une batterie sont plus longs à charger que les autres. C'est parce que les batteries au lithium-ion sont assez complexes. Lorsque la batterie est faible, le chargeur fournit un courant fixe. C'est un peu compliqué, mais garde cela à l'esprit. Ton smartphone est équipé d'un circuit de protection pour économiser sa batterie. Quand il s'éteint et dit que sa batterie est à 0%, il reste en fait un tout petit peu de jus, mais ton appareil est conçu pour ne pas l'utiliser. Si une batterie moderne arrivait par magie à 0%, il serait impossible de la recharger et tu devrais t'acheter un nouveau téléphone. Ne draine pas la batterie jusqu'à 0% pour la recharger ensuite à 100%. Les spécialistes disent que la meilleure fourchette se situe entre 20% et 90%. Si tu veux que ta batterie dure plus longtemps. Si tu la laisses se vider à 0% tout le temps avant de la recharger, tu risques d'endommager les matériaux internes et même provoquer la corrosion de ta batterie. Il n'est pas vrai que tous les chargeurs se valent. La meilleure chose que tu puisses faire pour ton téléphone est d'utiliser son chargeur d'origine. Oui, un câble ou un adaptateur générique Hubble peut sembler aussi bon que le chargeur d'origine, mais pourquoi prendre ce risque ? Il peut s'agir d'un bon chargeur, mais le voltage peut être mauvais et tu ne sais pas de quel pays il vient. Des voltages différents peuvent potentiellement endommager ton appareil. De plus, les chargeurs génériques ne comportent généralement aucun mécanisme pour protéger ton téléphone des surtentions. Si le téléphone ne se recharge pas, il peut y avoir plusieurs raisons. Un câble défectueux, une source d'alimentation à faible courant ou même un port USB défectueux. Le problème le plus courant est un câble endommagé. Ces objets doivent endurer beaucoup de choses. Nous les enroulons, les plions, les tordons, les traînons constamment. Je me sens un peu coupable maintenant. Et c'est plusieurs câbles différents pour voir si c'était le problème. Si un câble ne fonctionne pas, essaie de nettoyer la prise du câble. Parfois, des peluches se cachent à l'intérieur et empêchent la charge de passer. En général, il suffit de souffler dessus. Cela ne fonctionnera pas si la prise est rouillée. En parlant de chargement du téléphone, il est également important d'apprendre à le faire correctement. Si tu ne verrouilles pas ton téléphone lorsque tu ne l'utilises pas, il risque de consommer une trop grande partie de ta batterie. L'écran des téléphones est généralement verrouillé par défaut après environ deux minutes, ce qui peut consommer beaucoup de batterie. Un autre conseil est d'éviter d'utiliser les données mobiles, surtout si la connexion est mauvaise. En effet, ton appareil va gaspiller sa charge en essayant de se connecter. La température est également importante. Il ne faut pas exposer son téléphone à la lumière directe du soleil. La surchauffe peut vider la batterie. S'il n'y a pas de raison évidente pour laquelle ton téléphone perd sa charge aussi rapidement, tu devrais probablement vérifier tes paramètres de cybersécurité. Cela pourrait être le signe que quelqu'un t'espionne par le biais d'une application ou d'un autre élément que tu as téléchargé. Laissez la coque du téléphone pendant la charge n'est pas vraiment un problème, mais ce n'est pas non plus recommandé. La protection peut retenir la chaleur, ce qui rend le processus de chargement moins efficace. Il ne faut pas non plus laisser le téléphone sous l'oreiller pour la même raison. Si tu es super malchanceux, il pourrait même prendre feu ! Si tu ne peux absolument pas t'endormir sans ton téléphone, règle l'alarme et laisse-le poser sur ta table de chevet. Si tu veux éviter qu'il ne surchauffe, active le mode avion et laisse la luminosité de ton écran au minimum pendant que tu le charges. Si pour une raison quelconque, tu veux arrêter d'utiliser ton téléphone pendant un certain temps, charge-le à 50% et éteins-le. Ce pourcentage est réputé pour être le plus sain pour une batterie lithium-ion. Tu peux le stocker pendant un mois de cette façon sans que ton gadget ne subisse le moindre dommage. N'oublie pas de le rallumer une fois tous les quelques mois pour recharger la batterie. Tout le monde est coupable du fait de charger son téléphone pendant la nuit. Cela peut sembler normal, surtout lorsque l'on dispose d'un chargeur intelligent qui arrête la charge dès que le téléphone atteint 100%. Mais le problème, c'est que dès qu'il passe en dessous de ce seuil, la charge va reprendre automatiquement. Ce cycle sans fin se poursuit toute la nuit, jusqu'à ce que tu te réveilles et que tu le débranches. Comme les batteries normales, les batteries au lithium-ion n'aiment pas être chargées à fond ou être laissées à zéro. Si tu charges ton téléphone et que tu l'utilises en même temps, tu peux perturber un peu la batterie. Voici ce qui se passe. Ton téléphone se charge, puis ce que tu fais aspire cette énergie. Puis le chargeur recharge à nouveau la batterie. Ces petits cycles fatiguent la batterie et réduisent sa durée de vie. Tu ne voudras probablement pas éteindre ton gadget pendant qu'il se recharge, au cas où tu manquerais un SMS ou autre. Mais essaie de ne pas trop l'utiliser. Une autre mauvaise idée est de charger ton téléphone dans ta voiture. Il y a généralement moins d'électricité que ce dont l'appareil a besoin pour se recharger. Les ports USB de la voiture sont très probablement de faible puissance et ton gadget risque d'avaler l'électricité bien plus vite que le port ne peut la distribuer. Il se peut que tu finisses par endommager ton câble et ta batterie et que ton téléphone soit à peine rechargé. Une voiture de location, c'est encore pire, car on ne sait jamais qui a utilisé ce port avant toi. Il en va de même pour les gares et même les trains. Les données peuvent être facilement extraites de ton téléphone et les ports USB publics sont réputés pour le juice jacking. Il y a une chose sans laquelle tu ne devrais jamais sortir de chez toi, une banque d'alimentation. Elles sont beaucoup plus sûres que n'importe quelle borne publique. Assure-toi simplement d'en prendre une qui soit adaptée à ton téléphone. Vérifie qu'il ne chauffe pas trop pendant la charge. Plus la batterie est chaude, moins la charge est efficace. Tu as peut-être téléchargé une application qui permet d'économiser de la batterie pour t'éloigner de la prise le plus longtemps possible. Malheureusement, ces applications ne permettent pas d'économiser tant que ça et elles peuvent parfois fermer des applications que tu veux utiliser. De toute façon, la plupart des applications ne consomment pas de batterie lorsqu'elles sont actives en arrière-plan. Assure-toi simplement que toutes les applications qui détectent la localisation soient fermées, car ce sont celles qui épuisent le plus ta batterie. Tu peux restreindre toi-même les applications d'arrière-plan dans les paramètres.